Bonsoir, au sommaire de cette page spéciale, nous parlerons des nuits de confolans. Nous reviendrons également sur l'histoire du festival dans les années 80 et puis nous ferons appel à la mémoire d'une personnalité très active de cette manifestation, le speaker du festival. C'est l'Irlande qui a ouvert la nuit confolantaise. Celtic Legends s'installe pour un spectacle autour de la musique traditionnelle. Tap dance et synchronisation parfaite, le groupe irlandais a fait mouche dans le cœur du public. C'est très bien, c'est vraiment super. Ça rappelle bien l'Irlande, je suis allée visiter l'Irlande, c'est vraiment génial. Je ne connaissais pas, mais très jolie danse et très jolie musique. Super bien, ce n'est pas la première fois que je les vois, donc c'est un plaisir de les revoir à chaque fois. La nuit confolantaise a de quoi rassasier tous les publics. Place Henri-Coursaget, c'est le Québec qui assure l'animation autour d'un balle-folk. C'est une folklethèque, c'est pour que tout le monde danse toute la soirée. Vous arrivez à convaincre les Français qui sont ici? Oui, quand même bien, oui. Ils aiment bien danser, je pense. Notre folklore se ressemble un peu. Saisir l'instant présent, se faire plaisir au cœur de la nuit sur quelques pas de danse. Moi j'aime beaucoup les balles, j'aime beaucoup danser et c'est chouette de pouvoir partager avec une culture. Ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils sont dans la joie, ils sont très communiquants. C'est formidable, la musique elle est superbe, très entraînante. En plus c'est des bons pédagogues, ils arrivent à nous faire danser, donc c'est génial. A quelques dizaines de mètres de là, une ambiance plus cosy mais toujours dansante. La guinguette est un nouveau lieu de fête créé par des bénévoles devenus catragénaires. L'équipe a vieilli, elle a besoin d'un lieu un petit peu plus cosy, d'un petit peu plus lunch, au bord de Vienne. Donc voilà, un espace sympa, convivial. Ça fonctionne, on est content, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi, voilà, avec autant de monde et on est très content. En quelques soirées, la guinguette du festival est devenue un lieu incontournable de Confolant. Nous sommes en 1987, le festival fête sa 30e édition avec Fast et se murmure à l'époque que François Mitterrand pourrait honorer Confolant de sa présence. Une rumeur confirmée par le président du festival Henri Coursaget. Le président de la République n'est finalement jamais venu. Le spectacle à la fois présenté en français, en russe et en anglais, hier soir, était retransmis par satellite aux Etats-Unis et en URSS. Là aussi, un pari formidable, celui de faire partager cet enthousiasme par-delà les frontières. Confolant le carrefour des peuples ou surtout le sentiment intimement mêlé d'une joie communicative sincère, la fête à l'état pur, même si chaque année l'organisation représente une lourdeur certaine. Henri Coursaget ne doit pas rougir, son festival vit bien et ne cesse de respirer. 30 ans plus tard, vous attendez peut-être un hôte de marque, le président de la République, qui pourrait être présent ce soir ou éventuellement demain après-midi. Ce serait quand même un couronnement pour le festival de Confolant. C'est le couronnement du festival de Confolant que de recevoir le chef de l'État pour marquer l'intérêt du gouvernement français au plus grand festival d'art populaire d'Europe. Pour nous, c'est la consécration suprême. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous invitons donc à venir découvrir la Russie. Dans les haut-parleurs, la voix de Thierry Avignaud. Cela fait 23 ans qu'il est le speaker officiel du festival. Le festival est déplacé à la ferme Saint-Michel. Dans son camion de pompiers vintage, Thierry guide les festivaliers. Dès maintenant et ceci jusqu'à 15 heures. Je parle des lieux incontournables, des lieux de spectacles, d'expositions depuis 23 ans. Donc c'est mon 24e. C'est presque la radio du festival. C'est la radio du festival, le direct dans les rues, tous les jours de 10h du matin jusqu'à 23h les journées de nuit en fait. Avec autant d'années au service du festival, l'animateur et speaker a bien sûr été le témoin d'anecdotes inoubliables. Mon premier festival avec Henri Coursager qui régulièrement venait faire des petits messages sur la sonorisation des rues. Et moi c'était mon premier, il durait 11 jours en 1994. Et je ne dormais pas beaucoup la nuit, on faisait la fête toute la nuit. Et à 2h de l'après-midi, je m'écroulais lamentablement dans le camion au podium. Et c'est Henri Coursager qui tous les jours venait me réveiller. Au fil des années, le camion d'animation est devenu la radio officielle du festival. Bon festival à toutes et à tous et bonne journée. Merci pour votre attention. Confolan célèbre ce soir à 21h, sa longévité exceptionnelle. Avec la grande nuit du 60e festival.